Dans une enquête menée par les journalistes Erich, les responsables de la mission de l'ONU au Maldi ont condamné la politique agressive du président Alassane Draman Ouattara dont 49 soldats ont été capturés à l'aéroport international de Modibo Keïta. ... de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la roulette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'aurait ainsi par déduction jamais été autorisé par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU qui, de son côté, est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CDAO qu'à New York. Sous couvert d'une mission internationale, des soldats ivoiriens ont été capturés à Bamako. Selon les informations concordantes, le chef de l'état ivoirien planifiait un coup d'état militaire contre les autorités militaires de transition. Soumis à une forte pression diplomatique, Alassane Draman Ouattara a été contraint d'avouer la présence des mercenaires ivoiriens dans la capitale malienne. Cependant, derrière l'acharnement d'Alassane, Draman Ouattara contre le peuple malien se cache la France qui tente par tous les moyens de capturer les ressources naturelles de ce riche pays, mais surtout d'imposer une présence militaire occidentale dans la région du Sahel. Et vous, qu'en pensez-vous de l'attitude du chef de l'état ivoirien ? Merci de partager et de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !